Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour aller dans la posture du pigeon royal. Sur Instagram, je vous ai demandé s'il y a des choses que vous souhaitiez voir sur cette chaîne et j'ai eu pas mal de demandes concernant des tutos pour aller dans des postures avancées. S'il y a d'autres postures que vous souhaitez que je décortique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer cette posture. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir c'est que cette posture, c'est une posture avancée qui demande une grosse ouverture au niveau des épaules, un backbend, une grosse ouverture au niveau des quadriceps et des hanches. Donc je vous déconseille de faire cette posture à froid. Prenez le temps d'ouvrir votre corps, faites une séance de yoga et on se retrouve ensuite. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un bloc et d'une sangle. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment aller dans la posture avec une sangle et ensuite je vous montrerai comment y aller sans la sangle. On va commencer dans la posture du pigeon. Pour cela, vous allez mettre le genou droit vers l'avant et vous allez tendre la jambe arrière et poser le dessus du pied sur le sol. Vérifiez que le genou soit aligné avec votre cheville. On a tendance à bouger un petit peu le pied ici. Vos hanches sont bien dans l'axe. Si la fesse ne touche pas le sol, vous allez venir placer un bloc sous la fesse ici. Gardez en tête que plus votre pied est éloigné ici de votre bassin, plus vous avez le tibia parallèle avec votre tapis, plus ça va vous demander une grosse ouverture au niveau de la hanche. Plus le pied est proche de votre bassin, moins l'ouverture est importante. Donc à vous de jouer un petit peu avec cette ouverture en fonction de l'ouverture de hanche que vous avez. Donc on est ici dans cette posture du pigeon et vous allez venir prendre votre sangle. Vous allez dans un premier temps venir plier le genou. Si le simple fait de venir plier le genou, c'est délicat pour vous, ça veut peut-être dire que vous avez besoin de travailler un petit peu cette ouverture avant de venir dans la posture du pigeon royaire. Vous allez venir placer votre sangle ici et vous allez ramener les épaules dans l'axe. Donc dans un premier temps, mon coude est vers le bas. Ensuite, je vais chercher à monter les bras vers le haut et je vais venir attraper la sangle également avec la main droite. Donc là, on va rajouter une ouverture au niveau des épaules. Soit vous êtes ici et c'est déjà assez pour vous, vous êtes bien ici, vous restez ici, quelques respirations et quand vous en avez assez, vous sortez. Soit vous voulez aller plus loin, dans ces cas-là, vous allez marcher les mains vers le pied ici et là, on va rajouter un plus gros back bend et une plus grosse ouverture des épaules et vous restez à l'endroit où vous en avez assez. Peut-être que vous allez venir attraper le pied avec une main, peut-être avec l'autre main. Et vous restez ici et vous respirez. Délicatement, quand vous en avez assez, vous venez libérer la posture. Donc ça, c'était comment entrer dans la posture avec la sangle. Maintenant, je vais vous montrer comment y aller sans la sangle. Donc pareil, on prend notre posture du pigeon, on plie le genou. On vient attraper le pied avec la main gauche. On vient placer la main droite à l'intérieur du pied. Juste pour nous permettre de venir attraper l'extérieur du pied avec la main gauche, ici. Vous ramenez la main droite vers l'avant. Mon coude, pour l'instant, est vers le bas. On va venir faire une rotation pour ramener le coude vers le haut. Donc, rotation ici, coude vers le haut. Et je me retrouve ici. Soit je suis ici, c'est déjà assez, je reste ici. Soit peut-être que je viens attraper le pied avec la main droite également. Donc, je viens me replacer, me mettre dans l'axe. Soit je reste ici, c'est assez. Soit peut-être que j'ai envie de venir toucher le pied avec la main. Donc délicatement, j'envoie la tête vers l'arrière. Et quand j'en ai assez, je ramène la tête dans l'axe. Et délicatement, je défais la posture. Donc gardez en tête que c'est une posture très avancée qui demande vraiment de grosses ouvertures. Donc venez travailler vos ouvertures avant de venir dans cette posture. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur le tapis. Namasté.